Et re-bonjour à tous, non pas re-reux, pourquoi re-reux ? Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 20 de Bleach. Rien n'a réellement changé depuis la dernière fois, en fait j'ai pas eu le temps de jouer. Donc on se reprend, et puis j'ai envie de terminer cette partie-là. Cette partie de l'histoire aura vraiment été rapide. Les Arancard contre les Soul Reapers, parce que là, à mon avis, on va le terminer en quelques minutes. Et même peut-être attaquer Zipast, il me semble que c'est Zipast, le prochain, je vous dis, Zipast, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie, allez, on va attaquer dans les niveaux 100, j'ai envie que ça tape vite. Je vais juste reprendre 2 heures de plus de bonus. Et puis on est parti. Ouais, donc Niel, Ichigo, tout ça. Ok. Ok, Neutra. Donc, c'est le combat Kenpachi contre Neutra. Ouais, non, si, c'est intéressant, mais voilà, quoi. Alors oui, il y a ça, il y a ce détail-là. Vous savez que tous les Holos ont leur trou, normalement, au niveau du thorax, au niveau pratiquement du cœur. Et comment ? Et en fait, et bien, Neutra, c'est pas le cas. Neutra, il a son trou en plein milieu de la tête. C'est assez bizarre. Et voilà. Et c'est la particularité de Neutra, c'est que son trou de Holos est en plein milieu de son crâne. Enfin, en plein milieu. Et en fait, à la place de son œil gauche. Donc, voilà. C'est sa particularité. Bon, c'est pas ça qui le rend plus puissant. J'ai horreur quand ça part pas dans le bon sens. Bon. Allez, dans ta tronche, là, s'il te plaît. T'es sympa. Ah oui, en plus, j'ai utilisé mes deux ultis, mais... Mais je suis sûr, en plus, il va avoir sa... Il va utiliser sa forme libérée tout de suite, là. Ouais. Voilà, ça, c'est sa forme libérée. On l'a déjà vue, hein. Oula, ok. Ok, là, ça sent pas bon, hein. C'est bon. Ouh. C'était just, je pense, hein. Ah oui, alors là... Ouais, alors Neutra, mais en difficulté, Canpa Chi, hein. Mais Canpa Chi, c'est que là, hein. C'est un taré, hein, Canpa Chi. Oh, on n'a pas le... Quoi ? On n'a pas le dénouement ? Oui... Peut-être pas maintenant, remarque. C'était le combat de boss, ou pas ? Non, le voilà, le combat de boss. Ok, très bien. Donc, c'est là où on va voir comment Canpa Chi, en réalité, se basse sérieusement, on va dire. Non, juste, je peux pas échanger tout de suite. J'aurais bien mis mon deuxième Ichigo en premier, parce qu'il est niveau 58, il est un peu plus puissant que Niel. Euh... On va prendre... On va prendre Stark. Ça sera mieux. Euh... Et puis, bah... Euh... Allez. Je veux vraiment assurer la victoire, parce que là, je sais pas pourquoi je le sens mal. Hop. On va utiliser des bonus. Ça coûte un peu d'argent, mais vous avez vu, je suis... Je suis millionnaire. Tout va bien. Dans le jeu. Malheureusement. Malheureusement que dans le jeu. Bon, allez. Shinji, bon... On reparlera de Shinji, c'est quand on sera dans The Past. Là où on aura vraiment tout le dénouement de l'histoire vis-à-vis de Daizen, vis-à-vis du grand méchant. Pourquoi j'ai des ennemis standards, là ? C'est censé être un... Combat de boss, non ? Oh non, putain. Bon, bah... C'est des... Combat standard. Ah oui, sinon, j'avais dit aussi que je vous parlais d'un autre manga que je vous conseille. C'était quoi ? Je vais regarder un peu au même moment que Nabarino Rouge. Ah oui, il y a Blue Exorcist aussi que je vous conseille en... Donc, Ano Exorcist en japonais. Sinon, c'est Blue Exorcist. Et honnêtement, il est vraiment pas mal, ce manga. Je crois qu'une suite est prévue, d'ailleurs. Blue Exorcist. Il me semble avoir vu ça passer rapidement, mais je suis pas sûr. Là, je vous dis peut-être une bêtise. Le cas en question suite, là, qui va sortir, là, normalement, en juillet 2017... En juin ou juillet 2017, c'est la suite de Degreman. J'en ai déjà parlé. Degreman qui est mon troisième manga préféré. En premier, c'est Bleach. En deuxième, c'est Death Note. Voilà, est-ce qu'on a la cinématique? YouTube. Euh... Ouais, euh... Bon, Noitra, c'est un pervers. Noitra, c'est un pervers. Il essaie toujours... Donc, il a essayé de s'attaquer à Yuchiru plutôt qu'à Kenpachi. Pour... Vraiment, il essaie de s'attaquer à ça. Il s'attaque aux faibles pour atteindre les puissants. C'est un lâche. Clairement, c'est un lâche. Mais... Voilà. Et donc, Kenpachi, enfin, voilà, quoi. Il décide d'en finir le plus vite possible. Et il dit à Noitra, voilà, est-ce que tu sais que tenir une épée à deux mains la rend beaucoup plus puissante? Enfin, voilà. Donc, c'est du... C'est une technique utilisée en taekwendo ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, Noitra fait, c'est complètement obvious. Bien sûr que tout le monde le sait. Ok, alors, viens là. Et là, donc, on va avoir le dénouement, normalement. Alors, honnêtement, dans le manga, l'effet bien fait, à mon avis, dans le jeu, malheureusement, il n'a pas été accentué plus que ça, malheureusement. Mais... En fait, c'est un petit peu comme le Getsuga Tensho que vous venez de voir d'Ichigo. Vous voyez, Ichigo tient son épée à deux mains. Là, en fait, ça va être un peu pareil. Mais, voilà, vous voyez, il tient son épée à deux mains. Puis, il la baisse d'un seul coup. C'est exactement ce que va faire... Ce que va faire Zaraki sur la tronche de Noitra. Il va couper Noitra en deux, quoi. Ah, oui, bon, on l'a raté. Bon, voilà, donc, ça n'a pas été bien repris. On a juste une vue, en fait, sur les mains. Mais, en fait, c'est vraiment ce qui se passe. C'est... Oh, attendez, j'ai une analyse. Un petit virus qui vient de se lancer sur mon PC. C'est vraiment ce qui se passe, en fait. C'est, voilà, il prend son... Zaraki prend son épée à deux mains. Il la lève. Et il l'écrase sur la tête de Noitra. Terminé, quoi. Parce que Zaraki se bat toujours à une main. Sauf pour le... Sauf pour le... Voilà, sauf pour utiliser ça. En fait, quand il utilise ses deux mains, il est deux fois plus puissant. Puis, il déchiquette ses adversaires, quoi. Euh... Ouais, alors là, c'est un... C'est un... C'est un flashback sur... Sur le contentieux entre Niel et Noitra. Parce que... Noitra veut toujours se battre. Niel a toujours été quelqu'un de beaucoup plus... Plus simple. Enfin, de beaucoup plus... Plus calme. Donc, euh... En fait, elle a toujours plus ou moins refusé le combat contre Noitra. Et ce qui énervait Noitra, en fait. Voilà, c'était sympa, Noitra. C'était marrant. Bon, voilà. Donc, c'est aussi ainsi que se termine la rivalité entre Noitra et Niel, quoi. C'est... C'est Zaraki qui me met fin, quoi. Euh... C'est un peu dommage. Bon. Alors, à aimer que le contentieux entre Niel et Noitra se termine entre Niel et Noitra. Ça a commencé comme ça. Ça doit se finir comme ça. Enfin, voilà. Donc, quelque part, c'est un peu dommage l'intervention de Zaraki. En fait, en fait, c'est... Je vous dis, avec Niel, franchement, ça a été... C'est comme un soufflet qui aurait très bien monté, mais qui est tombé d'un seul coup. En fait, elle aurait pas perdu son pouvoir face à Noitra, qui aurait mis en difficulté Ichigo, tout ça. Le combat, ce serait vraiment passé entre Niel et Noitra, ça aurait été génial. Ça aurait été juste génial. Ils auraient pu régler leur contentieux entre eux. Ça aurait... Enfin, franchement, ça aurait encore plus donné de relief, en fait. Euh... Ah ouais, euh... Comment, donc... Là, Ichigo était vraiment invalide. Euh... Stark débarque, embarque Orihime. Se bat contre personne. Euh... Embarque Orihime et terminez, quoi. Il remmène Orihime auprès d'Aizen. Euh... Il lui dit de rester là, donc, Orihime reste dans le palais de la Snodgesse. Et là, voilà. Et là, Aizen, Kaname, Gin et... Euh... Alors... Et d'autres Arancard, à savoir donc les trois premiers, ainsi que d'autres petits Arancard de bas niveau. Enfin, de bas niveau. De bas niveau quand même suffisamment élevé pour tenir tête des capitaines. Euh... Vont dans le monde des humains essayer d'aller se faire coura-coura. Euh... Et en attendant, c'est... Euh... À... Ultjura, qui est revenu de la fameuse prison de Grimujo. Euh... C'est à Ultjura de garder la Snodgesse en l'absence de... D'Aizen. Et donc, pour que... Pour que tout le monde, donc, tous les... Les Shinigamis qui sont sur place. Donc, toute la bande à Ichigo, ainsi que les capitaines qui étaient revenus. Euh... Retournent dans le monde des humains. Et bien, il faut qu'ils accèdent au palais de la Snodgesse. Voilà. Bon, ça... Ça rappelle de trois trucs. Enfin, voilà. Donc là, en fait, euh... Aizen est assez content parce qu'en fait, il y a la moitié des forces, euh... Du... Gotai Trey qui... Qui est enfermé dans le Weko Mundo. Alors que lui, il est sur Terre. Enfin, avec les... Dans le monde des humains. Euh... Prêt à faire un carnage. Mais voilà. Tout ça, ce sont les Shinigamis qui sont arrivés sur Terre pour essayer de contrer, euh... Pour essayer de contrer, euh... Aizen. Donc, et bien, on peut voir, donc, euh... Toshiro, euh... Oh, euh... Sa vice-capitaine, euh... Oh zut, alors là, si je ne me souviens plus de la vice-capitaine de Toshiro, c'est grave quand même. Matsumoto, voilà. Euh... Matsumoto, on a le capitaine Yamamoto. On a les deux capitaines en haut, là. Euh... De la... Treizième et de la... Euh... Huitième division, il me semble. On a la capitaine de la deuxième division, son iPhone, avec son vice-capitaine. Et on a le capitaine de la septième division, il me semble, hein. Le... 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 Le Shinigami avec la tête de... De chien, là. Voilà. Et oui, on ne le voit pas derrière le dialogue, mais derrière le vice-capitaine, il y a également... Enfin, derrière le... Le... Le commandant, il y a le vice-capitaine de la première division, aussi. Mais... Il n'a pas vraiment de... Enfin, lui, on le voit absolument jamais. Mais... C'est le mec le plus discret qui puisse exister, quoi. D'ailleurs, il y a un épisode spécial sur lui. Et ben voilà ! Zipast ! Zipast ! Euh... Juste, regarde un truc. Ouais, il me manque des étoiles, aussi. Alors, attendez. Je regarde juste. Donc, il me manque des étoiles. Euh... Il me manque des étoiles. Ouf. Là. Il me manque deux étoiles. Qu'est-ce qu'il faut ? Hein ? Finir... Finir la quête sans un changement de statut. Ça veut dire sans se faire geler, sans se faire paralyser, ni rien ? C'est impossible. Et par contre, je n'ai pas réussi à le faire. Ah oui ! Je l'ai fait en trois minutes et trois secondes. Je l'ai fait trois secondes de trop pour avoir une étoile. Bon, ben tant pis. Et en plus, c'est la seule quête. Ah non. Non, non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres là. C'est quoi, ça ? Pareil. La même chose. Et je l'ai fait en trois secondes deux. Trois secondes cinq. Enfin, trois minutes cinq, je veux dire. Pareil. Et sans changer de statut. Putain, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud, ouais. Bon. Dix-sept minutes, on en a le temps. Ben, Zipast. Eh ben, je vais juste boire un coup. Et puis, ben, on va s'attaquer à Zipast. Donc, Zipast, normalement, l'arc Zipast, ça reprend l'histoire, en fait, des vizards. Pourquoi, enfin, ça reprend, en fait, à l'époque où Aizen n'était encore que vice-capitaine. Et c'était pas le vice-capitaine de n'importe qui, puisque c'était le vice-capitaine de Shinji. Shinji était capitaine avant d'être bizarre. Et Aizen était sans vice-capitaine. Voilà. Donc, déjà, ça vous donne, déjà, un... Une idée du zbeul. De... Que représente... Voilà, ça, c'est... Voilà, donc... Hop. Ah oui, alors, j'ai pas bien compris l'allusion au pendule. Ouais, en fait, voilà, il y a... On entend une voix de narrateur qui dit, avant de continuer dans notre épisode, remontons dans... Remontons dans le temps... Dans le temps, pardon. Des années, des années et des années avant. Dans le passé. Voilà, pour trouver la vérité sur les chevaliers masqués. Enfin, voilà, les visards. Voilà, donc on a Aizen en habit de vice-capitaine. Voilà, qui est vice-capitaine de Shinji. Donc, tout va bien, hein, voilà. Bon, puis il se prépare pour un festival. Voilà, en gros, à cette époque-là, mais... Les Shinigami en ont rien à foutre. Mais strictement rien à foutre, quoi. Ils sont au calme. Ils sont au pays des merveilles. Ils préparent des festivals. Ils s'éclatent. Ils vivent leur petite vie pénère. J'ai envie de dire. Les holos ! Oh, il y en a pété ! Enfin, voilà. Donc, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, il y a juste, bizarrement, des holos qui sont... Enfin, des attaques de holos. Dans le Rekun Gai. Enfin, voilà, il y a juste une attaque de holos qui a lieu. Et ça les inquiète un petit peu, mais pas plus que ça. Voilà. Bon, et là, on a donc Imari. Eh ouais, on a Imari qui est en vice-capitaine. Qui écrase son pied dans la face de Shinji. Alors, je ne sais plus de quelle division elle est... Allez, mais voilà. Enfin, voilà. Iori et... Iori et Shinji sont... Voilà, sont en rivalité, plus ou moins. Mais voilà, c'est parce que Iori... Enfin, voilà. Iori taquine beaucoup Shinji. Shinji la rappelle alors tout le temps en disant qu'elle est que vice-capitaine. Qu'elle lui doit leur respect et tout ça. Iori n'a rien à foutre. Et puis, donc, on a Love. Qui est là. Qui est également capitaine. Alors, ne me demandez pas de quelle division. Honnêtement, là, les divisions, je ne les ai pas retenues pour chacun d'entre eux. Tout ce que je sais, c'est que Love était capitaine. Voilà, donc, c'est des gamins. C'est des gamins. Clairement, Iori et Shinji se comportent comme des gamins. Love, toujours un peu sérieux. Voilà. Shinsui qui était déjà là à l'époque. Mais bon. Voilà. Qui est dans l'histoire, quoi. Lisa, qui était la vice-capitaine de Shinji. Voilà. Ça, c'est un truc à retenir. Et si vous avez vu Nanao, donc la nouvelle vice-capitaine de Shinji, elle se ressemble énormément. Donc, en fait, Shinji a vraiment le faible pour ce genre de Nana avec le visage un petit peu froid, brune, toujours la même coiffure avec la queue de cheval derrière. Apparemment, c'est son style de Nana. Parce que ces deux vice-capitaines, donc Lisa, qui était son ancienne vice-capitaine et la nouvelle, ont quasiment le même physique. Elles se ressemblent énormément. Les lunettes et tout, elles se ressemblent énormément. Donc, c'est assez marrant. Enfin, c'est un truc que l'on voit. Voilà. Yushiro qui était déjà là, beaucoup plus jeune. Et à l'époque, il n'était pas encore malade. Parce que si vous voyez Yushiro souvent dans le manga, il tousse régulièrement. Il est souvent malade, en fait. Voilà. Bon, on a Kensei également qui était capitaine à l'époque. Et on a Kisuke Urahara, voilà, qui était capitaine également de la 12ème division. Alors, il n'était pas capitaine à la base. Enfin, comment dire. Là, ils ont un petit peu coupé. Parce qu'à la base, il est vice-capitaine de Soifon. Non, pas vice-capitaine de Soifon, pardon. Vice-capitaine de Yoroichi. C'est Yoroichi qui est capitaine. Et lui, il n'est que vice-capitaine. Et puis, finalement, Yoroichi va proposer... Voilà. Et puis, le capitaine de la 2ème division, en fait, part en retraite. Enfin, voilà, part en retraite. C'est un bien grand mot, mais voilà, il part en retraite. Donc, Yoroichi propose Kisuke au poste de capitaine de la 2ème division. En fait, c'est comme ça que Kisuke passe capitaine de la 2ème division. C'est parce que l'ancien capitaine de la 2ème division part en retraite. Simplement. Enfin, voilà, il n'est plus capable d'assurer sa fonction. Il est devenu trop vieux. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, Yoroichi, voilà. Donc, résultat, Yoroichi et... Et Kisuke sont tous les deux capitaines à l'époque. Et le commandant en chef était déjà le commandant Yamamoto. C'était déjà lui à l'époque. Voilà. Alors, on a également... Alors, vous voyez sur l'image, là, à droite de Shinsui. La personne âgée que vous voyez, là, il s'agit du père, si je ne dis pas de bêtises, du père de Byakuya. Donc, c'était... Donc, le père de Byakuya était capitaine avant Byakuya. Voilà. Il y a ça. Après, on a Yoshiro. À gauche... Enfin, à droite de Shinji. Donc, à gauche. Le personnage tout à gauche, donc, on ne voit pas le visage. Avec le... Le dessous vert, là. Si je clique dessus, malheureusement, on ne le voit pas. Mais tout à gauche, vraiment, qui est coupé par l'image. C'est... Donc, ce n'est pas Love. C'est... C'est l'autre. C'est... Oh, voilà. Vous voyez qu'elle... C'est le dernier visage qui manque. Voilà, bon. Donc, là, il parle de la promotion de Kisuke au rang de capitaine 12. Voilà. Voilà, il devient le capitaine de la deuxième division. Alors, à l'époque, la deuxième division n'est pas encore la division du... Du centre de recherche et développement. À l'époque, la deuxième division n'est pas encore la division de la... Voilà, de la technologie, du développement. C'est Kisuke Urara qui va en faire... Qui va faire de la deuxième division le centre de recherche et de développement. C'est lui. C'est lui qui va vraiment créer ça. Donc, ça... Enfin, voilà. C'est super intéressant, quoi. C'est... On découvre vraiment un pan de... De l'histoire de la Soul Society par, déjà, The Past. Déjà, la Soul Society, la restructuration, on en revoit des choses. On voit déjà qui était déjà présent à l'époque. Donc, les plus vieux capitaines. On sait lesquels sont devenus des visards. Ainsi que quels vis-capitaines sont devenus des visards. Enfin, voilà. Là, c'est... C'est dingue, quoi. Ça, c'est assez... Ça explique tout. Ça explique tout. Ça pose... Déjà, là, ce premier épisode-là pose le cadre. Pose le cadre de ce qu'était le Gotai 13 à l'époque. Voilà. Donc, Iori, résultat, se retrouve vice-capitaine de Kisuke et ça se passe mal. Iori et Kisuke peuvent pas se blairer. Voilà. Ça se passe mal. Puis, en fait, Iori aimait bien, en fait, l'ancien capitaine de la deuxième division. Elle l'aimait vraiment bien. Bon, ben, en fait, les vice-capitaines sont très, très liés à leur capitaine. Donc, c'est toujours assez difficile quand un capitaine se barre. Momo a très mal pris, par exemple, la trahison d'Aizen. Parce que Momo était la vice-capitaine d'Aizen. Et... Enfin, voilà. Il y a vraiment une liaison. Et donc, quand le capitaine change, souvent, le premier à en être impacté, c'est le vice-capitaine. Qui, souvent, est assez réticent au départ à devoir changer sa loyauté. En fait, c'est vraiment une histoire de loyauté. C'est qu'un vice-capitaine est loyal envers son capitaine. Alors, quand le capitaine change, ça fait du mal, en fait, au vice-capitaine qui doit revoir sa loyauté, en fait. Changer sa loyauté vis-à-vis d'une personne. Il doit abandonner sa loyauté envers son ancien capitaine pour son nouveau capitaine. Et ça, c'est assez compliqué. Souvent, voilà, et c'est... Et ça... Vraiment, l'accent est mis là-dessus. L'accent est vraiment mis là-dessus du rapport de loyauté entre les vice-capitaines et les capitaines. Voilà. Bon, Shinji commence... On se moque un peu de Kisuke. Alors, Kisuke, en fait, là, épia une conversation avec une barrière d'illusion. Mais Shinji l'a vu, donc voilà. Donc, il démasque Kisuke. Enfin, voilà. Et puis, Shinji lui dit, voilà, je... Voilà. Enfin... Alors là, il y a un trait d'humour. Enfin, il y a un trait... Il y a une réplique qui revient souvent entre Shinji et Aizen. Aizen demande à Shinji... Depuis quand vous savez que je suis là ? Enfin, depuis quand vous m'observez ? Et Shinji lui répond toujours, depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Bon. Donc, ça veut dire depuis toujours, en gros. Et c'est une phrase que l'on entend, il me semble, trois fois dans le manga. C'est vraiment le... Voilà, Aizen qui demande depuis quand vous savez ? Enfin, Shinji répond depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Voilà. Même la trahison d'Aizen, ce sera sa réponse. Même quand Aizen trahira Shinji, ce sera la réponse de Shinji. Je savais que tu me trahirais depuis le jour où... Depuis le jour où tu étais dans le ventre de ta mère. Enfin, voilà. C'est toujours la même blague... Enfin, la même blague. La même réponse que donne Shinji. Voilà. Donc, Iori pète un plomb. Parce que Kisuke commence à créer des installations dans les anciens... Dans les anciens bureaux de... Dans les anciens bureaux du capitaine de la douzième division. Donc, ce qui ne plaît pas à Iori, évidemment. Alors là, ce divo n'est vraiment pas justifié. Parce qu'il n'y a pas de combat. Honnêtement, The Past, en fait, c'est un arc qui est très très calme. Parce que c'est un arc qui est vraiment fait pour expliquer. Donc, les combats viennent à la fin de l'arc. Des combats contre des holos. Des combats... Enfin, voilà. Le combat contre... Le premier combat contre Aizen. La perte de contrôle, en fait, des visards. Parce que les visards, en fait, au départ, sont des Shinigamis qui se holifient. Donc, ils perdent leur conscience, quoi. Ils deviennent des holos. En fait, ils se font bouffer par leur holo. Comme quand Ichigo a commencé à perdre le contrôle face au sien, quoi. Face à son holo. Enfin, voilà. C'est vraiment sur la fin, en fait, que l'action se passe, quoi. Donc, en réalité, cet arc est un arc très très court. Enfin, très très court. Il est court. Parce que je crois qu'il ne fait que 5 ou 6 épisodes. Mais il... Il est reçu de sens. Enfin, il explique énormément de choses. Ok. Prochain niveau, je vais devoir me débarrasser d'Ichigo. Et par contre, je peux faire des fusions. Donc, prochain niveau, je... J'expulse Ichigo de mon équipe d'entraînement. Et comment... Et je fais quelques fusions. Euh... Euh... Ah, The Mango's Nest. Alors. Le Nidastico. Euh... C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le manga en français. Euh... The Mango's Nest. Euh... En fait, c'est assez compliqué. Euh... Comment... Il y a... En fait... C'est vraiment parce que le... Le capitaine de la 12ème division était malade qu'il a dû renoncer. Mais en fait... Euh... En fait, il n'y a pas réellement de retraite chez une Shinigami. Quand ils sont trop vieux ou quand ils sont trop violents. Trop incontrôlables. Euh... En réalité, ils sont... Les Shinigami qui sont dans cet ordre-là sont envoyés dans ce qu'ils appellent le Nidastico. Le Nidastico, c'est un endroit, en fait, où ils vivent. Ils sont emprisonnés, mais ils ne sont pas mal traités. Euh... Ils sont même en liberté, hein. C'est... C'est comme une prison de... De très faible... Voilà. De très faible sécurité, en fait. Les prisonniers peuvent se balader librement. Peuvent discuter librement, tout ça. Je vais devoir m'arrêter. Mon téléphone commence vraiment à chauffer. Euh... Comment... Enfin, voilà. C'est... C'est... C'est juste ça. C'est une prison de basse sécurité pour les Shinigami. Soit qu'ils sont plus aptes à combattre. Soit qu'ils sont... Soit qu'ils sont trop dangereux, en fait. Enfin, qu'ils ont des pouvoirs soit trop dangereux pour eux-mêmes. Ou pour la socialité, en fait. Mais qu'ils ne sont pas forcément violents, hein. Ils ne sont pas violents. En eux-mêmes, hein. Les... Ils ne sont pas eux-mêmes dangereux, quoi. Voilà. Mais c'est... Mais c'est un aspect du truc. Et notamment, eh ben, il y a un prisonnier. Si, il n'y a qu'un seul prisonnier de, entre guillemets, haute sécurité. Dans le Nidastico. Un seul prisonnier qui est réellement... Euh... Emprisonné. Parce que... Vraiment trop dangereux. C'est Mayuri. C'est Mayuri qui est là. Qui est vraiment trop, trop dangereux. Alors, pour qui, pourquoi ? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, en fait, euh... Kisuke va proposer à Mayuri d'être le directeur de son service de développement. C'est-à-dire que Kisuke va être le capitaine. Donc celui qui supervise tout. Euh... En dessous de lui... Euh... D'un point de vue, euh... Militaire, il y aura... Y... Euh... Y... 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 Yari. Et en dessous de... Kisuke, d'un point de vue, euh... Développement et technologie, il y aura Mayuri. Voilà. En gros, c'est comme s'il aura deux vice-capitaines, quelque part. Mais il y en a un qui est militaire, et l'autre qui est scientifique. Voilà. C'est un peu comme ça que... Que... Que se passe, en fait, le... Le contrat entre, euh... Entre, euh... Kisuke et... Et Mayuri. Alors, euh... Qui est-ce que j'ai en... Personnage de bas niveau ? Bon, bah j'ai pas le choix. Je devrais faire comme ça. Parce qu'il y a que... Que Zara, qui que je peux faire, euh... Évoluer encore de cinq niveaux. Euh... Et... Attendez que je regarde. Alors, je veux faire d'une priorité. Euh... Niel. Niel, j'ai vraiment envie de l'avoir dans mon équipe principale. Euh... En attendant d'avoir, euh... D'avoir mieux. Non, c'est pas ça que je voulais. Euh... Je vous dis, j'ai toujours l'envie, c'est de me créer, euh... Une équipe, euh... Constituée que des... Différentes versions d'Ichigo. Et une autre, euh... Je sais pas trop. Alors, on a... Je vais fusionner tous ceux qui ont... Qui ont moins de trois étoiles. Ah, qui ont trois étoiles au moins. Ouais, c'est pas suffisant. Bon, allez. Si je fusionne Ginn, ça donne quoi. Bon, bah, je fusionne ça, euh... Tant pis, ça ne me suffit pas pour augmenter le... Le niveau. Mais ça fait rien. Bon. Ah ouais, faut pas mal de fusion, hein. Pour, euh... Pour pouvoir faire évoluer, euh... Enfin, pour pouvoir monter de niveau encore. Il faut pas mal, en fait, de personnages. Et de... Et de gemmes, hein. Faut vraiment, faut vraiment farmer. Pour, euh... Ok, par contre, je n'ai plus que très stigués. Bon, euh... Ok, à combien de temps on est, là ? 40 minutes, même pas. On va continuer un petit peu. On va continuer un petit peu le dénouement de cette histoire. On va simplement terminer ce plateau, en fait. Je pense qu'on va terminer ce plateau. Voilà, donc ils arrivent au nid à Stiko. Bon, il y en a quelques-uns qui, voilà, qui... Qu'on a marre d'être là. Donc, évidemment, ils demandent à sortir. Euh... Mais... Mais dans l'ensemble, ça se passe bien, quoi. Là, j'ai un problème. Attendez. Ouais, excusez-moi. J'ai eu un problème, je sais pas pourquoi. Je pouvais cliquer sur rien. Euh... Pourquoi ? Euh... Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que j'ai un problème. Euh... Je peux plus cliquer sur rien dans le jeu. Là, après, par quest, je peux pas... Je peux cliquer sur le bouton de retour. Euh... Attendez, euh... Juste... Bah, attendez. Je vais juste relancer le jeu. Ok. On va relancer ensemble. Normalement, je suis toujours en train de... Ok. Excusez-moi, petit... Petit contre-temps. Ou alors, c'est parce qu'il y a une mise à jour entre deux. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Ok. Bon, c'est bon, ça remarche. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, les... D'un seul coup, j'ai pas pu cliquer sur quoi que ce soit. Euh, je vais reprendre un... Hop. Oh, putain. Bon. Je vais y arriver. Ok. Bon. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi mon... C'est comme si le... Le jeu reconnaissait plus le tactile d'un seul coup. Enfin, le... L'écran tactile. J'avais que le bouton de retour qui fonctionnait. Et... Pas le... Et je pouvais rien cliquer sur l'écran, en fait. Le feu, c'est boum, ça brûle. Bon. Bon. C'est bon. Bon, voilà, hop, petit ulti dans la tronche, normalement ça devrait être suffisant. Non, ça ne fait rien, je vais en mettre un deuxième. Bon, voilà, donc tout ça se met en place, enfin, donc ils arrivent, voilà, donc oui, donc il explique, voilà, que le nid, le fameux nid d'astico là, c'est sous le contrôle de la deuxième division, donc sous le contrôle de Yoroichi à l'époque, et ça sera après sous le contrôle de... C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Voilà, mais la vérité, c'est pas que c'est pas... enfin, la vérité, ce n'est pas que... enfin, c'est pas que c'est réellement une prison souterraine. Ça reste une prison, bien sûr, mais, euh, ils sont, voilà, ils sont autorisés à se balader, ils sont pas maltraités, ils sont juste restreints à rester ici. Mais ils sont nourris, tout ça, enfin, voilà. Voilà, et on est là pour le seul qui... qui est suffisamment dangereux pour être enfermé. Voilà, et pourquoi on y va ? Parce que on veut... parce que j'ai juste envie de discuter. Voilà, Mayori Kurosuchi, voilà, donc c'est lui, donc c'est Mayori, hein. Et c'était le seul qui était enfermé dans l'Illastico parce que trop dangereux. Trop dangereux simplement parce qu'il avait réussi à atteindre le Bankai, hein. Il avait déjà réussi, il me semble, à atteindre le Bankai. Donc c'est pour ça, c'est le seul qui était réellement dangereux. Ça, c'était pas le premier à atteindre le Bankai, hein, mais, euh... Mais c'était une menace qui a réussi à atteindre le Bankai. Voilà. Allez, une autre cinématique. Ah, bien couillard. Ah, la vache, je sais pas où est-ce qu'ils ont chopé l'image, mais il fait vachement androgyne sur le... sur cette image. Bon, on dirait une fille. Bon, voilà, Yoruchi qui vient taquiner Biakuya. Oui, parce que Yoruchi et Biakuya se connaissaient il y a longtemps. Voilà, puis Yoruchi lui tire son... son pantot des cheveux. Voilà, c'est vrai qu'il fait beaucoup moins féminin comme ça, hein, sans le rebond dans les cheveux. Voilà, ouais, donc, euh... Et là, donc, Aizen fait la connaissance de Gin. Qui vient de tuer un Hulu, enfin, voilà. Et donc, c'est comme ça que Gin et Aizen se rencontrent la première fois. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce... pour les explications de tout ça. Donc, on a appris déjà énormément de choses, hein, donc, euh... Que... Notamment Yoruchi... Et qu'Isuki Urara étaient capitaines à une certaine époque. Que les autres vis-arts étaient soit des capitaines, soit des... Soit des vice-capitaines. Et puis... Voilà, on a... Donc, comment est né le département des... des recherches et technologies ? Recherche et développement. Voilà. On a... On a déjà appris énormément de choses. Sur ce... Ben... Je vous dis à bientôt pour l'épisode 21. Et puis, ben... A bientôt. Laissez un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada